Oui, on ne peut pas dire que c'est faux. Bien sûr, on a fait une préparation, c'est long. Mais aussi, pour nous, si tu as deux et trois joueurs pour l'équipe nationale, ce n'est pas efficace pour préparer l'équipe. Mais de toute façon, il y a des autres aussi qui doivent prendre leurs responsabilités et montrer qu'ils sont prêts pour le travail. Oui, malheureusement, parce que avec les trois qui sont partis avec l'équipe nationale, on a eu beaucoup de blessures. Et beaucoup de blessures, normalement, qui jouent dans les effectifs. Alors, c'est toujours compliqué. On a fait un stage à Tunis, c'était avec beaucoup de jeunes. Alors, pour les jeunes, c'était bien pour s'intégrer, pour s'adapter, pour prendre des expériences et tout ça. Mais c'est juste au niveau des effectifs, c'était compliqué parce que c'est cette semaine qu'on est complet. Mais on ne cherche pas des excuses. Comment expliquer justement ces cascades de blessures ? Non, 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 pas du tout. Les blessures, plusieurs, c'était comme pendant les matchs. Ils ont reçu un coup, un cheville ou quelque chose comme ça. Ce n'était pas au niveau des entraînements. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a été blessé pendant l'entraînement. Mais plusieurs, c'était pendant les matchs, les matchs amicaux et tout ça, ou les matchs qu'on a joués en opposition. Ce n'était pas trop de blessures concernant les entraînements. Et c'est lié à voir que les gens sont quittés le Usman. C'est lié à voir. Oui, c'est-à-dire, il a fait le stage, il a commencé. Au début, il a démarré le stage, pas mauvais, mais il a eu une douleur après le match de Sétif. Mais il n'était pas être honnête avec lui-même. Ça veut dire qu'il veut jouer. Et je comprends aussi, c'est une réaction parce qu'il était blessé pour longtemps. Maintenant, il reçoit sa chance. Il joue un très bon match contre le Sétif. Maintenant, tu veux et tu vas se forcer. Et ça, c'est l'erreur qu'il a faite. Il veut se forcer. Maintenant, après, il a eu une douleur. Ça a continué. Il a avété au niveau de la stage. Il était en train de prendre les soins avec les staffs médicaux et tout ça. Après, on a constaté qu'il doit s'opérer. Il a fait l'opération. Maintenant, j'espère qu'on va récupérer ici deux semaines. De toute façon, j'étais très content qu'ils soient venus avec Chico et Benia parce que Benia, je n'ai pas vu d'abord. Il a eu une réception avec le ministre de la Défense. Il va venir après la réception, peut-être pendant l'entraînement. Mais pour Benia et pour Chico, oui, c'était bien. Ils ont montré aussi dans les entraînements qu'ils ont pris des expériences avec l'équipe nationale. C'est toujours bien. C'est bien pour le moral. Tu le sais, il n'y a pas de matchs faciles. Tu joues à l'extérieur, ce n'est pas facile. Si tu joues à domicile, c'est aussi pas facile. Mais on joue chez nous. C'est nous qui devons essayer de prendre le match en main. Et maintenant, je pense que ce que j'ai constaté sur l'entraînement, il y a la volonté entre les joueurs. Maintenant, ça va être un petit peu dur parce que c'est la première fois qu'on est un petit peu complet. Alors, les positions, ça va être dur aussi. Mais tu ne joues pas le championnat avec once ou même pas avec les 18. Tu joues avec tout le monde. Et on a besoin de tout le monde. J'espère que les joueurs vont comprendre ça aussi. Ce n'est pas parce que tu ne joues pas ou tu n'es pas dans les effectifs que tu n'es pas important. Alors, pour ce match, on doit se préparer. On a encore deux jours et j'espère, Inchallah, ça va aller. Tu penses attendre la surprise dans le monde ? Oui, peut-être. Peut-être. C'est toujours bien d'avoir des surprises dans la vie, nous. Non, on a essayé. On a vérifié un petit peu le marché. Je vais aussi dire au président, c'est un lien de prendre quelqu'un pour ajouter dans le groupe. Si ce n'est pas une valeur en plus, alors il faut te patienter. Et maintenant, on a des joueurs qui sont capables. Si on n'a pas trop de blessures et tout le monde est bien concentré et tout le monde est conditionnel bien, alors c'est eux de montrer leurs valeurs. Maintenant, s'il y a eu une occasion, ok, on ne va pas lâcher. Mais maintenant, on va se concentrer sur le championnat. Juste en parlant des nouveaux reculcs, quels jugements apportez-vous sur Benguina et Boulman ? Oui, Benguina, ça c'est un jeu, c'est un espoir qu'il a montré. C'est un jeu, c'est un espoir qu'il a montré. Non pas Benguina. Non, non, Benguina. C'est un joueur de nouveau. De nouveau. Le allié droit. Voilà. Alors, il a montré ses qualités. Il est bien intégré dans le groupe. Il est accepté par tout le monde. Lui aussi. C'est quelqu'un avec intelligence aussi, pendant son jeu aussi. Alors, j'ai un bon sentiment avec lui. Pour Benguina, c'est une occasion parce que c'est un joueur qui n'était pas cher. Il est polyvalent. Alors, il a montré sur les entraînements sa qualité dans des positions différentes. Ça veut dire milieu, en laxe, sur le côté. Il peut jouer quelques positions. Mais maintenant, c'est à lui parce qu'il n'est pas adapté à 100% d'abord. Alors, de temps en temps, il y a des joueurs qui ont besoin de plus de temps parce qu'ils ne sont pas bien. Moi aussi, j'ai essayé de faire ce que c'est le meilleur poste. C'est à gauche, c'est à droite, c'est en laxe. On essaye. Alors, il y a aussi une bonne mentalité. Et c'est à lui aussi de prouver qu'il est de valeur pour le Usman. Concernant les gens de Benguina, est-ce que vous comptez sur eux dans la base de l'Union ? Oui, Benguina, il était sur la banque de touches déjà. Maintenant, il a fait aussi le stage. Il a joué plusieurs matchs où il a commencé, où il est rentré dans les matchs amicaux. Alors, il a aussi sa qualité. Et moi, je trouve que c'est un bon joueur. Mais il doit apprendre encore des choses. Il doit être réaliste dans le football, que tu ne peux pas forcer tout même. Ce n'est pas possible dans le football. De temps en temps, il faut aussi laisser jouer le ballon. Alors, ce sont des moments encore difficiles pour lui, comme il est jeune. Mais il faut te patienter comme entraîneur, il faut te patienter comme le club. Mais il y a des choses. Il y a des choses pour moi, pour le futur, pour le Usman. Une dernière question. Il y a deux recrues qu'on n'a pas vues à la France de l'Union. Il y a Pellessen et Zidane. Est-ce qu'il sera encore rempli sur eux dans cette phase de l'Union ? Zidane, il a fait le stage complètement. Il a joué quelques matchs aussi. C'est allié à la traleur gauche. Et Benkenese, il a repris hier avec le groupe. Mais ça, c'est encore très tôt pour lui. Alors, on doit attendre encore. Mais de toute façon, ils sont en train de travailler sur leurs conditions. Et ils ont aussi la volonté. Je n'ai pas postulé, non ? Merci. Une dernière question, coach. Bon. On va sortir un peu du contexte de Usman. En parlant de votre ancienne équipe de Burkina Passant, qui réalise une expérience de l'Union Lacan. Quel est le secret de l'enlucine de cette équipe ? Parce que c'est la stabilité. D'autant plus que vous avez travaillé en 2013. C'est pratiquement la même au Sancur ? C'est toujours un avantage si tu joues avec un groupe qui est déjà formé depuis quelques années. Et ce sont toujours les mêmes joueurs. Et c'est plus facile pour ajouter un joueur en plus. Parce qu'il y a toujours huit, neuf effectifs qui jouent. C'est les mêmes. Alors, au niveau de maturité, ils ont gagné deux ans. En plus, maintenant, il y a Alain Traoré qui joue tout le temps en Turquie. Il y a Nakouma qui joue toujours en Turquie. Il y a Razak Traoré qui joue toujours en Turquie. On a Charles Cabret en Russie. On a le frère de Bertrand qui joue à Ajax. Il est de Chelsea. C'est moi qui ai allé chercher à Chelsea quand il était 17 ans. Parce qu'il ne peut pas jouer à Chelsea. Alors, c'est Chelsea qui a préparé quelques matchs à Mexico contre la 4e division. C'est moi qui ai récuté pour là-bas. Mais c'est-à-dire, c'est un groupe en total. Maintenant, il y a aussi un bon esprit entre les joueurs. Ça veut dire parce qu'on était arrivé une fois au final. Maintenant, tu as senti c'est quoi ? Maintenant, tout le monde veut se prouver encore une fois. C'est maintenant le moment. Pour être honnête, ils ont fait un très bon tournoi avec beaucoup d'intelligence. C'est ça qui se dit. Ils ont gagné beaucoup en maturité. Et maintenant, tu vois, ça joue. J'ai pas remarqué sur le tournoi le Tikataka. J'ai pas remarqué. C'est un jeu avec beaucoup de duels, avec beaucoup de rangements qui gagnent le deuxième ballon. C'est l'équipe qui est plus forte, qui est un homme en plus et tout ça. Alors, j'ai dit toujours, et tu regardes le Burkina. Moi, quand j'étais là-bas, si tu veux arriver loin dans un tenoir, il faut pas encaisser. Si tu n'encaissais pas, parce que tu es toujours un, deux, trois meilleures occasions. Alors, si tu arrives de bas à encaisser, tu vas arriver loin. C'est la preuve. Ça va ? Ça va ?